J'ai trouvé une recette de savon de délivrance pour les peaux fragiles. Si vous ne le savez pas, j'ai l'habitude de préparer la majorité de mes produits spirituels avec du savon noir africain. Malheureusement, c'est un savon qui n'est pas adapté à toutes les peaux. Pour ne pas priver de produits, une partie non négligeable des clients, j'ai alors décidé de faire une quantité très importante de ce produit en vue de les satisfaire. Si vous avez les symptômes d'une personne qui est sous l'emprise de chaînes occultes, ce savon est parfait pour vous. Dans plusieurs vidéos qui se trouvent sur la chaîne, j'ai énormément parlé de cela. Les signes chez les personnes victimes de chaînes occultes sont Les cauchemars répétés, les échecs répétés presque dans tous les domaines, les maladies incurables, la fragilité spirituelle, pour ne citer que ça. Ce n'est pas une liste exhaustive. Voilà quelques signes, quelques symptômes que l'on retrouve chez les personnes victimes de chaînes occultes. Pour vous débarrasser de cette chaîne, cette recette vous aidera énormément. Pourquoi je dis ça ? Sachez qu'actuellement, nous avons une note de 3,5 sur 5 sur 3 pilotes. 3 pilotes qui est l'un des plus grands sites qui rencontrent les avis vérifiés. Donc cette note est plus que satisfaisante. C'est une bonne raison de nous faire confiance et de faire confiance à nos produits. Pour préparer ce produit, on a besoin de 21 feuilles d'ortie sauvage africaine. C'est le genre d'ortie sauvage. Une feuille très irritante utilisée en spiritualité africaine. En urbain, on appelle ça eweina. En dehors de ça, il faut aussi 21 feuilles de croutons en mesicus, 21 graines de paradis. De la cola à 4 tranches rouges et blanches à diviser en 21 morceaux. Tout doit être grillé, c'est-à-dire calciné. La poudre obtenue est mélangée au savon liquide. Sachez que le produit est déjà en vente sur notre site web afric-pharmacopée.com Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous écrire et nous allons vous les fournir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !